Salut les amis, bienvenue sur ExoMadaraTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Apex Legends dans laquelle on va parler du lore du jeu et plus particulièrement de la relation entre deux légendes et qui n'est pas du tout rose. Ces deux légendes ce sont Bangalore et Loba et vous l'imaginez bien, je pense que dans les 4 PVE on va avoir pas mal d'interactions entre ces deux personnages. Alors d'où je tiens cette information et attention là il y a zéro spoil, c'est tout simplement dans les écrans de chargement de la saison 5. J'ai débloqué les 3 premiers et les 3 premiers sont sur le thème de Bangalore qui nous explique ce qu'elle pense de Loba et je vais donc vous en parler, je vais vous les lire tout d'abord et puis ensuite on va commenter tout ça. Mais avant de commencer, petite précision dans cette vidéo, ce sera un gameplay de moi en train de jouer Loba alors c'est pas un gameplay de ouf, je voulais vous partager un gameplay pur et dur mais finalement je me suis dit je vais plutôt l'intégrer dans une vidéo. En revanche, il y a 2 ou 3 kills que vous avez dû déjà voir dans des vidéos précédentes donc je m'excuse, j'ai passé énormément de temps à essayer de modifier mes miniatures pour que ce soit plus approprié à mon style. Donc voilà, j'ai perdu un petit peu de temps sur l'avancement de mes vidéos donc je suis désolé, je rapprape en faisant un tout petit peu de recyclage. C'est parti les amis, on va donc lire le premier écran de chargement. Celui-ci s'intitule Méchanceté et c'est donc Bangalore qui nous parle de son avis sur Loba. Elle dit donc mon avis sur la nouvelle, et bien je suis à court d'avis. Par contre, des faits, j'en ai à l'appel. Quoi ? Vous vous dites que je ne peux pas la connaître parce que je l'ai rencontrée seulement hier ? Croyez-moi, j'ai 4 frères, je la connais comme si je l'avais faite. Alors j'en profite pour commenter, j'ai pas trop saisi le rapport du fait qu'elle ait 4 frères et que ça lui permette de mieux analyser la personnalité de Loba, de comprendre et d'être clairvoyante en la voyant, mais bon, allez, pourquoi pas ? Elle dit donc que je la connais comme si je l'avais faite, elle met le pied dans la porte et elle trouve n'importe quel prétexte pour parvenir à ses fins. Même en pleine lumière, elle est toujours à moitié dans l'ombre. Bangalore va donc illustrer la personnalité de Loba en donnant un exemple. Moi, griller un feu rouge, monsieur l'agent ? Mince alors, j'avais le soleil dans les yeux. Voilà, elle se fout clairement de Loba en montrant comment elle peut être roublarde dans ses façons d'interagir avec d'autres personnes. Elle dit donc ensuite, elle commence par atomiser Rivenant et voilà qu'elle se trouve à nous donner des ordres. J'ai fait ce que je devais faire. Je me suis retenu tiré malgré le fait que mon peacekeeper soit pointé sur sa tempe. Alors je vous le dis, si jamais vous avez débloqué l'écran de chargement, j'ai modifié quelques phrases parce qu'il y a certains moments où c'est pas vraiment traduit comme ça devrait l'être. Alors attention, ils ont pas fait du Google Trad, mais des fois, il y a des nuances, donc je préfère un petit peu modifier. Elle continue donc en disant qu'elle jure qu'elle peut tout expliquer, ça je veux bien croire. Et là, Mirage qui me lance, vas-y molo avec elle. Ah là là les hommes, s'ils avaient la moitié d'un cerveau, ce seraient des surdoués. Donc voilà. Donc du coup, on comprend bien que quand Loba elle fait péter le laboratoire, l'endroit où il y a la tête de Rivenant humaine et tous les clones et que tout s'effondre, qu'elle pète Kings Kayon et que les légendes tombent sur elle, et bien en fait, Bangalore a cerné le personnage et elle ne la sent pas du tout. Et en revanche, elle est agacée de voir d'autres personnes comme Mirage qui sont en train de tomber dans le panneau parce qu'on connaît Mirage, c'est un charmeur. On voit un petit peu la plastique de Loba et on a bien compris qu'il était sous le charme de cette dernière et qu'il est en train de boire ses paroles. Donc on se doute bien que dans cette quête PVE, on a vu Loba dans le prologue qui réunit toutes les légendes quasiment hormis Rivenant au Paradise Lounge et qui leur propose de faire une sorte de quête sur Kings Kayon pour récupérer un secret, un artefact. Et en fait, Bangalore, elle ne la sent pas du tout. Et d'après ce prologue, on a compris qu'il va y avoir des clans. Il va forcément y avoir des alliances et deux clans entre les légendes. Or on ne sait pas, il y en a qui vont être du côté de Loba et d'autres qui seront du côté de Bangalore puisqu'on sait déjà que ces deux légendes sont en opposition. Ensuite, le deuxième écran de chargement s'appelle Qualification et c'est toujours Bangalore. Elle nous dit, je peux faire un topo à qui de droit sur ce qui s'est passé mais notre ami du syndicat affirme que c'est inutile. Et en plus de ça, il aide la coupable à se relever. Donc elle évoque Loba une fois de plus. Il lui donne du Manoiselle Andrade, lui déroule le tapis rouge et va même jusqu'à lui faire des excuses. Quoi ? Des excuses à la folle dingue qui vient de faire sauter ton île ? Je crois que Bangalore, elle est clairement en train de péter un câble de voir la réaction du syndicat face à Loba. Donc du coup, on se rend compte que les légendes, elles connaissent le syndicat, elles connaissent beaucoup de monde dans la hiérarchie des jeux Apex. Alors ensuite, de façon ironique, elle va surnommer Loba Corsé, sûrement par rapport à sa tenue vestimentaire. Et elle dit, Corsé parle un mélange de plusieurs langues pour couronner le tout. Donc effectivement, je ne sais pas si vous avez vu les bannières de Loba, il y a beaucoup de thèmes qui reviennent, notamment le Brésil, avec des masques du carnaval brésilien et aussi le maillot de foot de la sélection du Brésil. Donc en fait, Loba, elle parle portugais, mais elle est brésilienne a priori. Et du coup, elle parle plusieurs langues. Donc Bangalore dit, je demande à Octane de traduire ce qu'il peut puisqu'on sait qu'il a des origines latines. Et qui peut donc comprendre le portugais. Et d'après lui, Loba est une voleuse de pierres précieuses. C'est une célébrité des bafons. Elle essaye de lui faire du gring, comme il dit. Elle sourit et elle ronronne en lui touchant le bras. Donc clairement, Loba, elle utilise son charme. Elle joue avec ça pour essayer de faire tourner la tête aux hommes. Ensuite, Bangalore, elle dit, la femme de chez Hammond Robotics qui dit que Corsé nous ment. Alors on se rend compte qu'en fait, ils connaissent aussi des gens chez Hammond Robotics. Donc en fait, il y a plein de choses qu'on sait pas et qu'on va découvrir justement grâce à ce mode PVE. Elle dit donc, enfin, une bonne dose d'oestrogène. Elle demande un fichier à son assistante. Et il lit à haute voix. Apparemment, la famille de Mascara, alors Mascara, forcément, c'est encore Loba, Bangalore lui donne plein de petits surnoms parce que vraiment, elle ne l'aime pas du tout. Elle dit donc, la famille de Mascara s'est faite massacrer et elle veut se venger. Alors ça, au moins, c'est vrai. Ça se voit la fureur dans son regard. Ensuite, elle l'appelle Fossil. Donc Fossil parce qu'elle doit avoir du maquillage. Donc vraiment, elle accentue sur son physique. Fossil ferme le fichier d'un coup sec pendant qu'Octane traduit. Elle veut savoir comment Hammond Robotics est au courant. Il parle à mi-voix pendant que la documentaliste nous dévisage. Octane et moi, bah oui, Hammond Robotics est bien renseigné. Étonnant, non ? Donc voilà, apparemment, Loba, il semblerait qu'elle soit en relation avec le syndicat, avec Hammond Robotics. Donc il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Est-ce qu'ils ont cherché Loba pour peut-être essayer de détruire Rivenand eux-mêmes ? Est-ce que tout était monté ? Est-ce que James, le copain de Loba, il est peut-être aussi en lien avec Hammond Robotics ? C'est d'ailleurs une des théories de Frozen Thro et tout ça va sûrement arriver dans le mode PVE. Alors vous le savez, j'ai lu les leaks du mode PVE. Là, je ne vous dévoile rien. Il n'y a pas de spoil puisqu'en fait, tout est groupé déjà dans les écrans de chargement. Ils ne sont pas bêtes. Ils n'auraient pas déjà mis le spoil de l'histoire dans les écrans de chargement. En tout cas, ça nous oriente fortement sur ce à quoi on doit s'attendre, sur ce qu'il va se passer dans ce mode PVE, les clans, etc. Alors elle continue en disant, Hammond Robotics s'adresse à nous et nous présente Loba Andrade comme la nouvelle légende Apex. Et puis quoi encore ? Je m'aperçois que je viens de dire ça à haute voix. Tous les regards sont braqués sur moi. Allez Anita, tu n'as pas le temps de charger qu'une seule balle. Ne te rate pas. Alors Anita, c'est Bangalore. Si jamais vous n'êtes pas au courant, elle s'appelle Anita Williams. Et en gros, elle se parle elle-même en se disant que bon voilà, tout le monde la regarde. Elle n'a le temps de charger qu'une seule balle. Si jamais elle doit se défendre, on sait que c'est une militaire chevronnée Bangalore. Et une fois de plus, on a bien compris qu'elle avait la haine contre Loba. On va passer donc au troisième écran de chargement. Celui-ci s'intitule Déclaration de guerre. Et ça recommence. Elle dit donc respecter l'autorité, c'est une chose, mais je ne vais pas laisser cette mégère en cuissard de recevoir des lauriers pour un acte de terrorisme. Nous, on a dû batailler pour en arriver là. Elle, il lui suffit d'un battement de cils et hop, ses crimes sont oubliés. Et bienvenue dans les jeux Apex, de la part du syndicat, etc. Je m'y attendais. Mais la solidarité féminine chez Amand Robotics vient d'en prendre un coup. Loba ricanne comme une hyène, j'ai envie de lui faire passer l'envie de rire si fort que ses dents atterriront sur Talos. Amand Robotics explique que Mademoiselle Andrade fait l'objet d'un véritable culte et que sa quête de vengeance est un succès d'audimat assuré, sachant qu'il y a Rivenante dans les jeux Apex. Si Loba me pose un problème, je suis libre de lui en faire part pendant des matchs aussi violemment que je le souhaite. Donc là, c'est bizarre parce qu'en fait, on nous donne un petit peu une information sur comment se passent les jeux Apex et ça revient un petit peu sur la théorie où on disait que les légendes ne meurent pas vraiment dans les jeux Apex. On a l'impression qu'ils peuvent revenir de manière indéterminée, qu'ils ne meurent pas. Bref, j'espère justement qu'avec le mode PVE, on va en apprendre un peu plus sur le fond du jeu, sur le lore, et justement éclaircir toutes ces questions que l'on se pose depuis le début du jeu. Alors on continue. Elle dit, je sens mon visage sans pourpré en voyant Loba, la hyène, s'approcher. Donc apparemment, elle doit être rouge de rage. On est parti du mauvais pied qu'elle me dit. Que la meilleure gagne, qu'elle ajoute. Elle tend sa main impeccablement manucurée, qu'elle peut se fourrer dans l'œil si elle croit que je vais la toucher. Je fais demi-tour en croisant Octane qui s'est fait serrer par la documentaliste. Il a dit qu'il a soif, je crois. Je n'y prête pas attention jusqu'à ce que la documentaliste prenne Loba à part en se présentant sous le nom de Yoko. Son boss sait ce que Loba veut vraiment et il est prêt à lui offrir. Je comprends tout. La bataille est peut-être terminée mais la guerre ne fait que commencer. Cet endroit, c'est chez moi. Ici, on joue selon mes règles et ma nouvelle mission est tout trouvée. Rembarrer Loba en drade avec ses clics et ses claques et un sale goût dans la bouche. Donc voilà, on a terminé les trois écrans de chargement. Donc ce que l'on comprend, c'est que Amand Robotics et le syndicat sont très impliqués avec les légendes d'Apex et plus particulièrement avec Loba et qu'a priori, ils ont décidé d'intégrer Loba dans les jeux d'Apex justement pour sa dualité avec Rive Nantes et pour faire monter un petit peu les enchères puisque c'est un sport télévisé. En revanche, on voit que Bangalore est toujours très fermée, très droite, très militaire, très masculine comme personnage et on sent qu'elle a la rage contre Loba. Elle ne la supporte pas car c'est complètement son opposé. d'un côté, on a une charmeuse qui est sexy avec des formes, de l'autre côté, on a vraiment la militaire pure et dure avec les cheveux courts, très vénères, qui ne rigolent pas, qui ne sortent pas des règles, etc. Donc clairement, dans le mode PvE, on va avoir une grosse dualité Bangalore et Loba et d'ailleurs, si vous regardez, quand vous lancez votre jeu, sur l'écran de chargement en jaune de la saison 5 qui on retrouve de chaque côté, à gauche, on a Loba et à droite, on a Bangalore. Donc les amis, il va y avoir un gros duel entre ces deux légendes. Donc il me tarde d'arriver très rapidement à demain soir pour tester ce mode PvE. Alors je vais le faire seul, je pense, parce qu'il y en a la possibilité de jouer en solo. Donc je vous dirai après coup ce que j'en ai pensé. Je ferai sûrement une vidéo pour débriefer tout ça. Vos amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo qui était un petit peu longue. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Apex Legends. Apex Legends